correcteur news tv à lundi correction yabba news 2 à lundi on assure quoi suivi correcteur news tv pour avoir toutes les informations crédibles et fiables correcteur nous avec avec vous avec les mots à chou la chou la caramèle tchèque non Sous-titrage Société Radio-Canada Tiens mon pépé, pépé. Moi, je m'appelle Oscar Pahl, je suis journaliste à la télévision nationale, je m'appelle PNC. Il y a une petite préoccupation, d'ailleurs, de ce qui passe à la résurgence qui vient d'un premier rapport à l'Est, de notre pays, de l'Ontario, 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 de l'Ontario. Depuis longtemps, parce que je me souviens que j'étais, que je m'occupais de la République démocratique du Congo pendant les années 80, 90, et alors la situation était mauvaise à ce temps-là. Je pense que maintenant, c'est aggravé. Alors je pense qu'on doit vraiment faire tous les efforts possibles au niveau local, mais au niveau aussi de la diplomatie internationale. Nous sommes là pour aider. Nous avons parlé de ça aussi avec le président de la République, parce qu'on peut faire. Et nous ferons tous les efforts possibles pour aider à la pacification, au retour à la normalité et à la stabilité de la région de l'Est du Congo. En éminence, nous passerons à Radio Maria. En éminence, je suis Jonathan Tanguay, journaliste de Radio Maria. Vous êtes là parmi nous parce que votre présence est due au récord du voyage du Saint-Père de notre pays. Alors est-ce que les Congolais peuvent espérer que le pape François ne vienne pas ? Je pense que oui, le pape l'a dit, non ? Le pape l'a dit, et vous l'avez maintenant répété, c'est seulement le report du voyage, ce n'est pas l'annulation du voyage. Il l'a dit plusieurs fois aussi dans le message qu'il a envoyé et qui a été lu ce matin. Le pape veut venir dans la République démocratique du Congo, il avait tout organisé, mais malheureusement, ses conditions de santé ne l'ont pas permis. Mais il est en train de se récupérer lentement, mais disons d'une façon ferme. Et je pense que ça lui permettra de venir comme il voulait. Alors je pense que les Congolais ont le droit et le devoir d'espérer l'arrivée du Saint-Père. Merci beaucoup, Éminence. Après ce... Je voulais poser des questions par rapport à votre présence. Vous êtes le rouge, vous êtes obligé du pape. Aujourd'hui, à l'Est, nous savons qu'il y a la présence, c'est dans le territoire. Est-ce qu'avez-vous un message spécial donné au Wanda face et nous savons que le Wanda est derrière le Rennes-Leport ? Le message pour tous, le message pour tous, c'est d'avoir devant les yeux toujours, et je pense que c'est la seule manière de solutionner tous les conflits du monde, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, vous pensez à la guerre en Europe maintenant, peut-être ici on sent moins la guerre en Europe, parce que nous sommes très loin. Mais en Europe, c'est quelque chose qui est très occupant. Je ne sais pas, mais je dis, la seule manière pour mettre fin au conflit à l'Est du Congo et partout dans le monde, c'est d'avoir devant les yeux les gens, les personnes. Les personnes qui souffrent, les personnes qui meurent, les personnes qui doivent quitter leur maison, leur travail, parce qu'à cause de la violence, à cause de la guerre, à cause du conflit. Alors, l'appel c'est à tous de tenir en compte la souffrance des gens, et de ne pas mettre devant ça autre intérêt et autre finalité, autre objectif. Je pense que c'est le chemin de la fraternité. Le pape a dédié une lettre, une lettre encyclique, la Fratelli tutti, où il a indiqué le chemin pour arriver à la paix partout. Et c'est se considérer comme frère, et c'est s'entraider entre nous à se combattre pour des raisons qui sont simplement des raisons particulières et intéressées. Merci beaucoup, éminence, chers amis de la presse. Viva Cardinale, viva ! Viva Cardinale, viva ! Viva Cardinale, viva ! Viva Cardinale, viva ! Voilà, on ne peut pas y aller là. On ne peut pas y aller. Oui, c'est une situation qui nous préoccupe beaucoup. Et ça a duré depuis longtemps, parce que je me souviens que j'étais, que je m'occupais de la République démocratique du Congo pendant les années 80, 80, 80, 80, 90. Et alors la situation était mauvaise à ce temps-là. Et je pense que maintenant, c'est aggravé. Alors je pense qu'on doit vraiment faire tous les efforts possibles au niveau local, mais au niveau aussi de la diplomatie internationale. Et nous sommes là pour faire, pour aider. Nous avons parlé de ça aussi avec le président de la République, parce qu'on peut faire. Et nous ferons tous les possibles. Nous ferons tous les pas possibles pour aider à la pacification, au retour à la normalité et à la stabilité de la région de l'Est du Congo. En éminence, nous passerons à Radio-Marie. En éminence, je suis Jonathan Tanguay, journaliste de Radio-Marie. Vous êtes là parmi nous, parce que votre présence est due au récord du voyage du Saint-Père dans notre pays. Alors, est-ce que les Congolais peuvent espérer que le pape François ne vienne pas ? Je pense que oui. Le pape l'a dit, non ? Le pape l'a dit, et vous l'avez maintenant répété, c'est seulement le récord du voyage, ce n'est pas l'annulation du voyage. Il l'a dit plusieurs fois, aussi dans le message qu'il a envoyé et qui a été lu ce matin. Le pape veut venir dans la République démocratique du Congo. Il avait tout organisé, mais malheureusement, ses conditions de santé ne l'ont pas permis. Mais il est en train de se récupérer lentement, mais d'une façon ferme. Et je pense que ça lui permettra de venir comme il voulait. Alors, je pense que les Congolais ont le droit et le devoir d'espérer l'arrivée du Saint-Père. Merci beaucoup, éminence. Merci beaucoup, éminence. Je voulais poser des questions par rapport à votre présence. Vous êtes le rouge qui est autorisé du pape. Aujourd'hui, à l'Est, nous savons qu'il y a la présence du temps de l'Emport. Est-ce qu'avez-vous un message spécial donné au Wanda face et nous savons qu'il le Wanda est derrière le temps de l'Emport ? Le message pour tous, c'est d'avoir devant les yeux toujours, et je pense que c'est la seule manière de solutionner tous les conflits du monde, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, vous pensez à la guerre en Europe maintenant, peut-être ici on sent moins la guerre en Europe, parce que nous sommes très loin. Mais en Europe, c'est quelque chose qui est très occupant. La seule manière pour mettre fin au conflit à l'Est du Congo et partout dans le monde, c'est d'avoir devant les yeux les gens, les personnes. Les personnes qui souffrent, les personnes qui meurent, les personnes qui doivent quitter leur maison, leur travail, parce qu'à cause de la violence, à cause de la guerre, à cause du conflit. Alors, l'appel c'est à tous de tenir en compte la souffrance des gens et de ne pas mettre devant ça autre intérêt et autre finalité, autre objectif. Je pense que c'est le chemin de la fraternité. Le pape a dédié une lettre, une lettre encyclique, la fratelle d'Iputi, où il a indiqué le chemin pour arriver à la paix partout. Et c'est considéré comme frère, et c'est s'entraider entre nous à se combattre pour des raisons qui sont simplement des raisons particulières et intéressées. Merci beaucoup, éminence, chers amis de la presse. Viva Cardinale, viva ! Corrector News TV Corrector News TV